Il s'agit d'abord de la proposition de loi de monsieur François Ruffin. Femmes de ménage, encadrer la sous-traitance, cesser la maltraitance. Je passe immédiatement la parole au rapporteur. Allez-y monsieur Ruffin. Je vous remercie madame la présidente et je vous remercie chers collègues de m'accueillir dans votre commission. Pourquoi la réunion de ce matin peut se tenir à la commission des affaires sociales dans ce foyer épidémique qui a été l'Assemblée nationale ? Parce que Patricia et ses collègues ont fait leur travail. On frotte tout à fond, on m'a-t-elle dit, à fond, les poignées de porte, les boutons lumière, les micros ici, les dossiers de chaises, avec un nouveau produit qu'on nous a remis, un désinfectant. Ce travail, elles le font pour nous avec quel salaire ? Je les ai ici. Vous avez au Palais Bourbon 740 euros, 780 euros, 780 euros, 780 euros, 780 euros. Je peux vous les remettre. Toute une liste. Alors il y a parfois 1430 à temps plein, mais la plupart, c'est des temps partiels qui sont sous le SMIC. Avec quels horaires ? Elles arrivent ici à 6h le matin et le plus souvent, elles repartent à 9h. Avec quelle vie autour ? Graziella, il me dit, j'habite les Mureaux, je me lève à 4h, je prends le bus à 4h53, il m'amène à la gare à 5h03. Là, en principe, j'arrive à Saint-Lazare à 6h10, mais souvent le train est en retard. Des fois, je pleure. Ensuite, après le travail, je retourne à 9h07. C'est-à-dire que vous venez pour 3h ? Je lui demande, oui, je fais ça depuis 1993. Donc 3h, ça veut dire 30 euros. Se lever à 4h du matin, arriver ici, faire ce travail pour nous, retourner chez elles. La plupart tentent de cumuler plusieurs emplois. Et ça veut dire qu'elles vont retravailler vers 17h, 18h jusqu'à 21h pour revenir chez elles à 22h30, en cherchant des solutions pour faire garder les gamins le matin quand elles en ont. Et avec une usure qui est bien sûr liée à ça et qui, en fait, empêche une vie familiale normale. L'Assemblée nationale n'est pas une exception. Elle est la règle. Elle est la règle dans toutes les institutions, quasiment, dans toutes les entreprises, dans la plupart des bureaux. D'après la Fédération des entreprises de propreté, 97% de leurs salariés travaillent en horaire décalé, c'est-à-dire en gros entre 6h et 9h du matin. 97%. Cette maltraitance, elle n'est pas une fatalité. Elle n'est pas issue d'une loi naturelle. Il fut un temps où les agents et agentes d'entretien, ou les femmes de ménage, qu'importe comment on les appellera, ont été mieux traités dans notre société. Par exemple, j'ai un ancien directeur des ressources humaines dans l'industrie agroalimentaire qui a été contraint lui-même de pratiquer l'outsourcing qui témoigne. Jusque-là, elle faisait partie de l'entreprise avec tous les avantages. Le comité d'entreprise, les chèques-vacances, le Noël des gosses. Il y avait Lucette, André, Sylviane. On les tutoyait. Elles avaient leur vestiaire. Elles prenaient le café dans la salle de pause. Elles terminaient à 1900 euros avec le troisième mois en plus, des primes. Et puis l'idée est venue, ou plutôt l'ordre, de sous-traiter. On ne les voyait plus, ces femmes, ensuite. Elles arrivaient tôt, à 5h du matin. À 8h, elles étaient reparties. Des fantômes. Ça n'était que des temps partiels. J'ai discuté avec l'une d'elles. Trois chantiers dans la journée. Notre usine le matin, des arrêts d'assurance le soir, un particulier dans l'après-midi. Ça veut lui faire 800 euros. Et nous, tous les ans, on comprimait les tarifs du sous-traitant, on serrait de 2,5%, 1%. Et comme c'était un gros marché, pour eux, ils étaient tenus à la gorge. Voilà la situation qui m'est décrite par un DRH de l'agroalimentaire. Mais on rencontre la même situation, par exemple, dans une université qui était entendue. La responsable du service général, donc qui est contrainte, là aussi, malgré elle, de déléguer, parce qu'on lui donne cette injonction, son conseil d'administration, compte tenu de la masse salariale, masse salariale, masse salariale diminuée. Il y avait 80 personnes qui faisaient le boulot en interne. Maintenant, on est à 28. Et elles sont amenées à disparaître. Au profit, donc, de la sous-traitance. Mais il en est de même un petit peu partout, dans les hôpitaux, et ainsi de suite. Ça a une histoire. Et ça a des conséquences sur, évidemment, les conditions de vie et les salaires de ces personnels. D'abord, une dégradation des rémunérations. Par exemple, quand à l'hôpital d'Amiens s'est passé en externalisation, il n'y a plus eu de prime de service qui représente 700 à 800 euros par mois. Auparavant, c'était des agents qui le faisaient, des ASH. Elles travaillaient entre 6 et 14 heures, ou 14 et 22 heures, ou 9 et 16 heures, mais en journée, avec des temps pleins. Là, par exemple, pour ce qui est de la prime Covid, à l'hôpital d'Amiens, alors que ce sont des agents de sous-traitants honnêtes qui font le boulot, eh bien, qui font les chambres, qui font les couloirs, qui font tout ça. Pour l'instant, il n'y aura pas de prime. Mais c'est pareil sur à peu près tout. À l'université, par exemple, qu'on a interrogé, il y a l'équivalent de 250 euros en moins par an. Mais en plus, ce sont les congés qui sont différents. Parce qu'avant, compte tenu de faits que c'était à l'université, les agents d'entretien avaient le droit à 45 jours de congés par an. Et là, ils sont passés à 5 semaines, comme pour tout le monde. Mais surtout, ça a des conséquences sur autre chose. C'est sur les cadences qui sont imposées aux agents d'entretien. Parce qu'en gros, quand on décide d'externaliser, on diminue par 2 le nombre d'heures. C'est en gros le ratio, me dit Mme V de l'université, là. C'est le ratio, à peu près le ratio, on divise par 2. C'est-à-dire que ce qui était effectué par un agent en interne pendant 7 à 8 heures, ça va devenir 2 ou 3 heures ou 4 heures au maximum en externalisation. Par exemple, j'ai le témoignage d'Olivier qui travaille à l'hôpital d'Amiens, comme sous-traitant chez Honnête. Je fais le service dermato à 2 avec une collègue en 3 heures. Avant, il y avait 2 ASH, 7 heures par jour, 14 heures, quoi. Et du coup, avec le sentiment d'être pressé, 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 et de potentiellement mal faire le travail. Il faut lire là le livre de Florence Ovena, qui raconte très bien, qui est Louis Graham, qui raconte parfaitement de l'intérieur, ce qui est l'ordinaire d'une femme de ménage, et comment chaque minute est rendue hyper productive pour faire des cabines, faire des bungalows, faire des chambres d'hôtels, de manière hyper rapide. En fait, c'est le temps de travail qui est réduit à l'os. Pourtant, dans ce monde-là, il y a un tas de bonnes volontés. Je n'ai pas de doute là-dessus. Les patrons que nous avons interrogés sont tous conscients du sort qui est réservé à leurs salariés, et ils le regrettent. Chaque fois, dans les cahiers des charges, me dit M. F., comme il y a un certain nombre de marchés, bien sûr, il y a plein de témoignages qui sont anonymisés, mais il dit que le nettoyage en journée, on le propose systématiquement. Il est refusé, presque toujours refusé. C'est le donneur d'ordre qui fait la loi et qui dit donc à ces entreprises « Voilà, on veut que vous fassiez quand nos salariés ne sont pas dans la boutique ». Et ce qui contribue à faire des horaires décalés et à rendre le travail invisible. Le patron de la Fédération des entreprises de propreté, donc M. Philippe Jouani, nous dit que depuis 2008, il n'a cessé d'organiser des tables rondes, des conférences de progrès social pour en venir à rétablir davantage de travail en journée, puisque dans les pays scandinaves, par exemple, il y a 80% de travail en journée avec la possibilité, du coup, non pas d'avoir des petits bouts d'emploi de 2-3 heures et du coup des petits bouts de salaire à la fin du mois, mais une vraie durée de 6 ou 7 heures. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ? Le cahier de charge de nos donneurs d'ordre, et je dis bien public comme privé, nous impose ce type d'horaire. Donc nous, on est contraints. Dans les métiers de la propreté en Scandinavie, les statistiques sont totalement inversées, avec 80% du travail de nettoyage qui se fait en journée et en continu chez les entreprises clientes. Malheureusement, ces bonnes volontés, ces nobles intentions, ces incantations, pèsent peu, sinon rien, face à une loi qui est la seule qui règne vraiment dans cet univers, qui est la loi du marché. Et le secteur du nettoyage est au fond un espèce de Far West avec un rapport de force qui est évidemment complètement défavorable à des salariés qui sont à 80% des femmes, souvent avec peu de qualifications, parfois d'origine étrangère, donc qui cumulent les fragilités. Et on imagine que dans ce contexte-là, c'est bien difficile de monter un syndicat, de s'organiser, ainsi de suite. Mais quand bien même elles le feraient. Elles ne peuvent peser qu'à l'intérieur de l'entreprise sous-traitante qui elle-même est complètement dominée et écrasée par les donneurs d'ordre. Voilà pourquoi il apparaît nécessaire d'avoir une loi. Une loi qui vient servir de point d'appui à ces entreprises et à ces bonnes volontés dans les entreprises. Une loi qu'on propose donc en deux points. Une loi pour inciter économiquement au travail de nettoyage en journée. Et une loi pour que la sous-traitance ne rime plus avec maltraitance, qu'elle ne soit plus synonyme de dumping social. Aujourd'hui, ça l'est et ça l'est depuis au moins 20 ans. je voudrais ajouter qu'il me semble que cette dégradation, cette détérioration non seulement du travail mais de la vie qui va avec ce travail est, à mon avis, au cœur du malaise de notre pays. Qu'a été la révolte des Gilets jaunes ? Ça a été le soulèvement des bas salaires. Qu'est-ce qui se passe dans cette crise du Covid-19 de manière exacerbée ? C'est que les premiers de corvée ont continué à être de sortie, qu'il s'agisse des auxiliaires de vie sociale, des caissières, des vigiles ou en l'occurrence des femmes de ménage et, avec le sentiment pesant, voire le ressentiment d'une injustice, d'une injustice de voir leurs conditions de salaire et de travail être dégradés comme ça depuis plus de 20 ans. Le président de la République s'est exprimé à ce sujet. Il a dit « Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » Je suis là pour vous le rappeler. Nous devons nous en rappeler, il faut s'en rappeler, mais il faut agir aussi. Il poursuivait, citant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Que sur l'utilité commune. Il n'y a pas de commission aujourd'hui, il n'y a pas de fonctionnement parlementaire aujourd'hui sans le passage des femmes de ménage dans cette salle et dans les bureaux alentours. L'hôpital d'Amiens, si les femmes de ménage arrêtent, il ferme en 48 heures. L'utilité commune, elle est indéniable. Et voilà comment aujourd'hui, elle est récompensée avec des vies de galère et des salaires de misère. Pourquoi ? Je suis convaincu que c'est maintenant que nous devons agir. C'est maintenant qu'il faut une loi. Je ne suis pas le seul à le dire. Hier, on auditionnait le directeur de cabinet de Mme Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité hommes-femmes, qui disait « Il faut une loi » et c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut une loi. Le patron d'Europe Net, entreprise qui intervient dans les locaux de l'Assemblée nationale, nous disait « Il faut battre le fer tant qu'il est chaud ». Alors, parlementaires, collègues, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Maintenant, c'est le moment de passer de la parole du président de la République aux actes et à la loi. Je vous remercie. Merci. Alors, j'ai plusieurs... Non, on va passer...